bonsoir et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de tête à tête je m'entretiens aujourd'hui avec une jeune femme beaucoup ne la connaissent pas mais j'ai peut-être joué aux devinettes si je vous dis cher diagne ou encore là là ou marie m'dial vous devinez bien sûr maîtresse d'un homme marié je m'entretiens aujourd'hui avec la productrice exécutive de cette nouvelle série qui fait le buzz au sénégal et partout dans le monde kalista bonsoir et merci d'avoir répondu à mon invitation bonsoir le plaisir est vraiment partagé alors on sait très peu de choses de vous tous les gens qui regardent aujourd'hui cette série maîtresse d'un homme marié sont loin de se douter que derrière c'est kalista si la productrice exécutive pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs alors kalista si c'est un surnom que j'utilise pas mon véritablement je l'utilisais pour un truc passe partout par rapport au travail que je désirais faire et je suis journaliste de formation j'ai eu à affûter mes armes un peu partout dans l'espace audiovisuel sénégalais et aujourd'hui je me retrouve dans un tout autre rôle c'est à dire un rôle de scénariste un rôle de productrice exécutive et un rôle de déat ça fait beaucoup je sais aujourd'hui les gens découvrent la série maîtresse d'un homme marié qui est un travail d'équipe parce que il s'agit pas que de moi il s'agit d'une équipe de jeunes qui sont hyper motivés et l'équipe d'un label le label maraudi qui ont pu aujourd'hui donner aux téléspectateurs pas du sénégal mais de la sous-région et de la diaspora un produit qui plaît je l'espère mais qui fait énormément parler énormément je vous confirme quelle est ça qu'est ce qui vous a motivé qu'est ce qui vous a inspiré justement à écrire cette chronique parce que c'est d'abord partie d'une chronique il me semble-t-il alors aujourd'hui quand les gens me disent tu écris il n'y a pas de gloire pour moi ou rien du tout j'ai toujours pu écrire et les gens beaucoup de personnes peuvent exprimer leurs émotions à travers la parole moi ça a toujours été par l'écrit et l'histoire de maîtresse elle est banale j'ai rêvé un jour d'être dans la peau de marie midiale à mon réveil à trois heures du matin avec la peur j'ai écrit un prologue où j'expliquais quand on se réveille dans la chambre de la femme de son amant commence à comment on le vit et le prologue j'allais donner à une amie qui l'a mis dans un groupe de femmes et ça a marché on a fait le chapitre 1 jusqu'au chapitre 24 et je lui ai dit écoute ça il faut qu'on arrête parce que ça peut devenir une série déjà qu'il y avait des teams lala des teams marèmes parce que l'histoire d'origine concernait lala chère marème et la mer de cher donc quand on l'a arrêté j'ai vu ce projet sous la main durant quatre ans où je suis cherché à me produire je n'en avais pas les moyens j'ai cherché d'autres personnes pour produire peut-être la destinée faisait que c'était pas les bonnes personnes et quand j'ai rencontré ma soudre de marodi en l'espace de cinq minutes il m'a dit je veux ce projet je veux qu'on fasse ce projet je voulais pas réduire l'histoire à une histoire d'infidélité je lui ai dit aujourd'hui si je dois travailler je veux mettre des femmes en avant mettre des femmes en avant ne vous ne voulez pas dire mettre juste des parfums parfaites en avant je voulais montrer des femmes avec leur force avec leur faiblesse des femmes qui comme nous et comme les hommes ont des ressentis vivent des choses sont bien et ne sont pas bien il a accepté et voilà c'est ce qui donne la série maîtresse d'un homme marié commence à débuter le projet le choix des personnages comme tu dis tout de suite de la mise en scène comment ça s'est passé alors quand j'écrivais la série lala binta dans la vraie vie c'est une amie donc dès le départ les caractéristiques de lala ce sont les caractéristiques de benta à savoir une femme classe ça vit bien qui parle doucement ok ça c'est les caractéristiques mais le caractère de lala n'a rien à voir avec le caractère de benta et les caractéristiques de marem sont les caractéristiques de halima parce que c'est une amie dans la vraie vie j'ai pris les caractéristiques parce que quand on écrit il faut partir du réel moi je parle toujours de personnages qui est écrit donc à la base les deux personnages sont des amis j'ai pris leur trait de caractère pour écrire les personnages mon cher je le connaissais pas et trop bon pour les autres personnages j'ai cherché un peu partout et j'ai fait quand j'ai rencontré masse et qu'il fallait faire une histoire réelle j'ai fait des recherches et j'ai vu comment les femmes vivent le mariage comment elles vivent l'amour comment elles vivent le travail et c'est de là qu'est parti le personnage de djallika le personnage de birom le personnage de raki et le personnage de mamie et le personnage de dior il a fallu faire un casting alors petite anecdote pour le casting birom et djallika sont passés en premier et on les a retenus en premier sans réfléchir quand lala est venu elle a mal joué elle n'avait jamais joué quand halima est venu elle avait mal joué non elle avait bien joué elle était mal habillée donc on s'est dit qu'elle pourra pas faire la maîtresse et au sortir du casting je l'ai appelé je lui ai dit écoute tu as bien joué mais tu étais mal fagoté donc la prochaine fois faudrait que tu t'habilles bien elle est revenu en casting elle a mal joué elle était bien habillée et masse disait non elle peut pas le faire on doit trouver une bombe entre eux je dis non c'est elle marem dial et je lui ai dit elle a les deux elle a pu bien joué et c'est bien habillé donc si on fait la somme c'est elle marem dial et depuis le début de ce projet là moi je dis que je ne travaille pas avec des acteurs je travaille aujourd'hui avec une famille avec des gens aujourd'hui qui ont beaucoup de choses à prouver des gens qui sont très très réceptifs et qui ont envie de s'imposer je leur ai dit que ce soit l'équipe technique ou les acteurs je leur ai dit c'est à vous de vous imposer et de faire ce que vous aimez faire c'est à vous de définir vos limites c'est à vous de faire rêver vous qui avez peut-être de beaux rôles c'est à vous de faire en sorte que les gens rêvent en vous regardant vous qui avez des rôles qui ne sont pas forcément bien c'est à vous de faire en sorte que les gens vous détestent en vous regardant carrément carrément et ça a été un travail d'équipe tout le monde était là où on faisait des notes pour permettre aux acteurs d'être bien on faisait des notes les meilleurs et les plus nuls et les plus nuls voulaient être comme les meilleurs et les meilleurs voulaient rester au top et ça a été une très belle aventure une aventure humaine avant tout ça fait combien de temps que vous tournez alors ça fait six mois qu'on est là qu'on travaille tous les jours qu'on est une équipe c'est une aventure humaine on partage tous les bons moments sur le plateau et les mauvais moments sur le plateau parce que les gens ils voient un résultat ils voient un travail qui a été fait mais en amont ils ne voient pas tout le sacrifice et ne voient pas tout le stress et ne voient pas toute la douleur qui a donné naissance à ce projet là c'est un projet qui est né je peux dire au forcep parce que tous les jours il fallait se donner plus tous les jours il fallait aller au delà de ses limites tous les jours on a commencé le projet avec des doutes on se disait qu'on a une très grande appétit qu'on a envie de faire des choses mais est-ce que les sénégalais vont comprendre est ce qu'ils ont le titre maîtresse d'un homme a aussi dit qu'elle casse les codes elle a osé en fait rendre réel ce qui est peut-être tabou l'infidélité et on va décliner tout au long de l'émission les principaux thèmes que tu as mis en scène l'infidélité parlons de l'infidélité alors pour le titre il fallait marquer beaucoup de personnes je au début quand on a lancé le titre je suis très présente sur les réseaux sociaux une dame avait écrit un commentaire mais on avait fait un poste pour des roues encore une série qui va pervertir les gens ils vont parler d'hommes ils vont parler à ton idée de faire une série sur la maîtresse d'un homme marié et quelques temps après la sortie j'ai vu la dame qui disait encore franchement j'aurais dû attendre avant de faire mon premier poste parce qu'aujourd'hui je me rends compte que ça c'est au delà de ce qu'on voit et que cette série aujourd'hui c'est comme une invitation pour dire aux gens ne vous arrêtez pas sur ce qu'on vous montre aller au delà des choses et il fallait choisir un titre et ça a été un choix gagnant puisque des gens ont dans tous les groupes des gens ont parlé du titre maîtresse d'un homme marié l'écriture comment on le fait on ne le dit pas mais ça a fait de la publicité et quand les gens ont regardé ils ont vu que ce n'est pas qu'une histoire d'infidélité c'est bien au delà de tout ça il ya tout beaucoup de thèmes alors à la différence de nos mères et grands-mères on peut on peut dire aujourd'hui que le statut de maîtresse entre guillemets baille est assumé beaucoup de femmes ici au sénégal peut-être même dans la sous-région assume cette position de maîtresse de femme qui passe après après l'épouse alors aujourd'hui je peux pas répondre pour elle je peux juste dire vous dites qu'elle assume je me dis qu'elles ont du mal avec ce statut là c'est pas un statut qui est facile à apporter ou à vivre être la maîtresse de quelqu'un c'est s'effacer c'est accepter de s'effacer c'est accepter de ne pas être une priorité c'est accepter de trop prendre sur soi peut-être que les gens pensent que elles ont le bon rôle ou le bon rôle mais aujourd'hui c'est des femmes qui souffrent énormément parce qu'aujourd'hui déjà que rien qu'au nom déjà les gens ne comprennent pas c'est c'est les appellations pour ces deuxièmes bureaux ne sont pas vraiment c'est pas du beau et aujourd'hui la maîtresse c'est une femme comme une autre qu'elle ait fait des études ou pas qu'elle soit indépendante financièrement ou pas c'est juste une femme qui est avec un homme qui est déjà casé et qui espère peut-être être mariée parce que la polygamie est autorisée au sénégal ou qui espère que l'autre va un jour ou un autre terminer sa relation officielle et lui offrir la possibilité d'être sa légitime il y a plusieurs sortes de maîtresses il y a des maîtresses qui sont là pour du matériel faut le dire pour le statut les privilèges qui vont avec mais il y en a qui sont là par amour et puis toutes les maîtresses ne couche pas ça il faut le dire parce qu'il ya des femmes qui sont avec des hommes dans des relations mais qui n'a pas forcément du sexe est ce qu'il faudrait une autre appellation pour ces personnes et toutes les deuxièmes femmes aussi ne sont pas des maîtresses puisqu'elles disent je suis pas une maîtresse parce qu'on n'a pas couché avec moi bien avant donc aujourd'hui c'est assez difficile à ce mot là parce qu'on a vu tout au long maintenant de la série il est peut-être maintenant devenu plus difficile d'être épouse avant d'être maîtresse son statut de maîtresse à un moment donné était un peu plus léger ah bah oui le choix dans les responsabilités bah oui la maîtresse c'est celle qui prend tout le tout le bon et jamais du mauvais c'est celle qui a les avantages et rarement peut-être les inconvénients et elle a la liberté aujourd'hui de d'avoir son homme pas forcément quand elle veut mais pour les bons moments des moments intimes des moments de tout et quand on est une la femme de cet homme là c'est tout autre et on a les bons les mauvais moments la responsabilité de la famille la responsabilité du couple on passe par les étapes d'une vie de couple normal c'est beaucoup plus lourd d'être la femme mariée je pense que d'être la maîtresse de quelqu'un un autre sujet que vous abordez dans la série c'est le psychologue est ce que c'est un signe de faiblesse est ce que c'est dire on ne croit pas en son destin c'est un fait il existe des psychologues aujourd'hui à dakar est ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui vont consulter des psys sans avoir honte de le faire parce que c'est quand même une thérapie c'est comme la médecine pourquoi on en fait un sujet encore tabou de nos jours alors aujourd'hui au sénégal beaucoup de choses sont tabou ça concerne pas seulement la psychologie et c'est un monde que j'ai découvert parce que j'ai eu accès j'ai eu à consulter je n'ai pas de honte à dire qu'à un moment de ma vie ça n'allait pas j'avais enchaîné beaucoup de décès et j'avais stomatisé cette douleur là et aller consulter m'a fait énormément de bien et en y allant j'ai vu aussi qu'il y avait énormément de personnes qui viennent se consulter pour une raison ou pour une autre et qu'aujourd'hui cet endroit est forcément lié à la folie je ne sais pas pourquoi parce que quand tu dis moi mes copines elles ont rigolé quand je dis je vais se dire tu prends tes médicaments de folie donc des folles des trucs on a rigolé mais je sais que pour beaucoup c'était plus sérieux que ça et que pour moi il faut aujourd'hui aller au delà des choses et que cet endroit là c'est des gens qui vont il n'y a pas de personnes fortes ou de personnes faibles il n'y a que des situations et comment on arrive à vivre une situation souvent on a besoin de l'aide on a besoin d'être aidé ce n'est pas souvent notre entourage qui peut nous aider il faut aller vers des gens qui peuvent nous aider et nous on a cette peur de dire les choses pas forcément de le dire mais de comment la personne à qui on dit les choses reçoit cela et aller chez un psychologue nous permet peut-être d'avoir une personne de confiance qui peut nous aider à voir les choses autrement et la dernière fois il ya le docteur amine telli metta humain qui qui me disait en rigolant mais merci hein tu fais exploser nos rendez vous les gens viennent consulter je me dis qu'il n'y a pas de tabou à aller voir à se faire aider surtout à se faire aider et que on pense qu'on doit être cette personne qui dit tout le temps on est fort on n'a pas besoin d'être mais à un moment donné même les forts ont besoin de vitamines pour être beaucoup plus fort oui les gens se font consulter énormément des hommes des femmes des enfants pour une raison ou pour une autre on peut basculer bien sûr donc rien que pour ça quand on sente on perd pied on peut aller se faire aider vous avez aussi évoqué le thème du viol on a vu le cas de raki toujours actrice qui a été violée quand elle était plus jeune ça aussi c'est un sujet tabou au sénégal je sais pas ailleurs aussi c'est des c'est classé secret de famille très souvent quand ça se passe dans les familles on veut pas trop l'exposer et pourtant c'est 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 des situations traumatisantes et réelles qui existent il faut en parler on connaît toute une personne qui a été victime d'attouchement ou de viol au delà de tout ce qui est tabou et de tout ce qu'on veut cacher énormément de personnes n'arrivent plus à avancer dans leur vie parce qu'elles sont retenues pas forcément par le viol mais moi je dis il ya des traumatismes autour du viol alors le plus grand aujourd'hui c'est cette honte qu'on pense faire à la société si on n'arrive pas à arriver vierge au mariage c'est cette honte qu'on fait à notre famille si on n'arrive pas à arriver vierge au mariage donc le viol est un échec pour l'individu qui a vécu le viol cette victime culpabilise tout au long de sa vie moi j'en connais énormément de personnes qui sont bloquées dans leur vie parce qu'elles ne peuvent pas aller au delà de ce viol et je me dis aujourd'hui si le fait de mettre sur la table ce traumatisme là peut aider ces personnes à aller se faire aider comme je dis chez un psychologue ou à entrevoir leur vie autrement parce que oui quand on n'est pas dedans on peut se dire c'est de n'importe quoi on peut aller au delà du viol on peut oui notre force à nous n'a rien à voir avec la force de l'autre nos capacités n'ont rien à voir avec les capacités de l'autre et aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui sont dans nos vies qu'on croise tous les jours qui sont belles qui sont enjouées et qui sont renfermés sur elle parce que le viol aujourd'hui on peut pas se dire une victime de viol elle est typiquement comme ça non une victime de viol peut être une personne normale comme vous et moi qui au fond est détruite une victime de viol peut être une personne renfermée parce que elle est complètement détruite donc aujourd'hui j'invite les gens à beaucoup plus d'empathie par rapport à leur entourage et souvent d'utiliser les mots qu'il faut surtout dans les conversations en groupe parce que souvent voilà on peut être dans une conversation en groupe avoir une qualité ça enjouer et tout alors qu'elle est que intérieurement elle est morte et dire le viol c'est de n'importe quoi c'est les femmes qui provoquent et puis des victimes de viol il y en a pas un puis les gens ils doivent aller au delà des choses alors qu'on fait du mal sans le savoir je demande beaucoup plus d'empathie et puis de l'accompagnement pour les victimes des structures chargées aujourd'hui d'aider et d'accompagner les victimes parce que ça c'est très important vous parlez aussi de trahison dans la série trahison entre deux meilleurs amis par exemple on a pu voir le cas de dior et diallika les amitiés les plus fortes c'est des amitiés qui ont traversé un champ de bataille parce que une belle amitié c'est vraiment quand on passe par toutes les étapes et coup finish on reste ensemble qui existe aussi vous l'avez aussi oui avec amsa et marm aujourd'hui la trahison entre diallika et dior bon elle concerne une infidélité mais alors elle aurait pu être autre chose parce que souvent on déçoit en amitié où on est déçu en amitié mais malgré tout cela il arrive qu'il y ait des amitiés qui résistent aujourd'hui autant dans le cas de dior moi je dis qu'on connaît tout capable de franchir le pas on est tout capable d'aller de faire des choses qui font du mal que ce soit le fait d'être avec le mari de son ami ça on le rejette parce que peut-être on a assez de ressources en nous pour ne pas être tentés mais il ya des gens qui ne le sont pas et puis on peut aussi décevoir en amitié en faisant du mal à l'autre sans pour autant le savoir et je me dis aujourd'hui dior elle a fait un choix est ce que elle est consciente de ce choix qu'elle a fait parce que si elle en était consciente je pense qu'elle n'allait pas essayer d'aller vers diallika et tout est ce qu'elle est consciente de son choix de de répercussions de son choix mais elle a fait un choix et qu'aujourd'hui il est temps pour elle d'assumer ce choix qui lui a fait perdre son amitié et peut-être que ça lui servira de leçon pour que demain qu'elle ne fasse pas la même erreur tout à fait vous avez aussi ressorti un aspect assez intéressant c'est aujourd'hui le rôle des femmes que ce soit dans leur indépendance mais aussi côté travail boulot on a vu le personnage de raki qui travaille qui évolue dans les btp qui dirige pas mal il existe encore ce petit enfin cette inégalité ici encore au sénégal hommes et femmes une femme qui se voit aujourd'hui avoir de grosses responsabilités de gros postes il est très important de dire aux femmes de croire en elle il est très important de dire aux femmes de travailler il est important de dire aux femmes de ne pas attendre forcément quelque chose de l'autre parce que si je dis forcément quelque chose de l'autre parce que dans les relations amoureuses on est beaucoup dans l'attente on est dans l'attente d'avoir un homme parfait un homme bien financièrement un homme qui peut nous acheter une voiture un homme qui peut nous acheter on est dans l'attente aujourd'hui il est important de dire à nos filles à nos amis à nos mères qu'aujourd'hui on peut arriver à s'acheter tout ça que financièrement on peut faire notre bonheur quand on est dans une relation l'attente est tout autre on attend de l'amour on attend de l'empathie on attend du respect on attend de construire avec l'autre quelque chose la société est ce qu'elle est et ce sont les personnes qui font la société il est temps aujourd'hui pour moi que beaucoup s'arrêtent face leur propre introspection et se disent qu'est ce qu'ils veulent pour eux pour leur famille et pour les personnes qui leur sont proches aujourd'hui je pense que ce qu'on veut pour soi c'est ce qu'on voudra forcément pour sa fille ce qu'on veut pour sa fille c'est qu'elle n'attendent qu'elle n'attende rien d'un homme qu'elle croit en elle qu'elle étudie et puis qu'elle réussisse sa vie c'est ces mêmes attentes là qu'il faudrait qu'on transpose à nous quand on est avec un homme on est avec lui parce qu'on a le désir de fonder un foyer le désir aujourd'hui de vivre avec cette personne parce que c'est cette personne qui nous fait du bien si cette personne matériellement peut subvenir à nos besoins c'est en plus s'il faut faire plus que ça c'est en plus mais on n'entre pas dans une relation en se disant que on entre au paradis alors je vais partir encore d'un ressenti plutôt qu'un constat ça m'a même été soufflé à l'oreille par certaines téléspectatrices de la série maîtresse un couple ne peut pas ne peut pas vivre serein à deux au sénégal je sais pas si ailleurs aussi certainement le constat se fait c'est plutôt le trio infernal c'est ce qu'on constate de plus en plus est ce qu'il faut se barricader est ce qu'il faut changer de ville est ce que c'est l'environnement qui joue pourquoi on peut pas laisser un couple serein vivre leur vie à deux alors moi la question c'est moi la question c'est aujourd'hui comment est ce couple là qu'est ce que ce couple a vécu et s'est dit avant de s'engager devant dieu et devant les hommes parce qu'aujourd'hui je me dis nous nous faussons l'idée du couple dès le début de la relation on implique tout le monde dans nos relations on n'assume pas à deux on ne se fait pas face forcément à deux et on met pas quatre sur table à deux très bien la série rencontre un succès international ça dépasse les frontières je pense que vous devez même très souvent recevoir des messages peut-être de téléspectateurs dans la sous-région j'en ai entendu à paris récemment tout le monde tout le monde en parle tout le monde en parle elle a osé vraiment casser les cordes et elle est allée comment vous gérez aujourd'hui ce succès bas aujourd'hui il n'y a pas forcément de grosses têtes ou de trucs de gens c'est un travail qui fait son temps et demain ça va faire la place à d'autres projets je l'espère et puis c'est ce que je veux que ça fasse place à d'autres projets je ne je je j'essaie d'être plus ouverte et plus réceptif à tout le monde d'être plus à l'écoute parce que je vois que des gens prennent du temps pour nous marquer leur affection leur solidarité il faudrait vraiment répondre à toutes ces personnes et c'est bien de voir cet engouement qui va au delà des frontières qui voit au delà aujourd'hui de la race ou autre on voit des gens aujourd'hui qui vivent les mêmes choses et qui ont le même ressenti donc aujourd'hui que ce soit du niveau des acteurs de la technique ou de moi même on le vit zenement quoi parce que il n'y a pas de mérite tout le mérite on revient à ces personnes qui ont adopté cette série qui passent leur vie à défendre la série qui passe leur vie à se poser des questions donc franchement moi je le vis simplement quoi très très simplement merci calista merci donc j'étais avec calista si productrice exécutive de la série maîtresse d'un homme marié je vous donne rendez vous prochainement avec un notre invité et bien sûr de nouveaux thèmes au revoir